bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2019 pour le signe du verso alors bienvenue les versos bienvenue à tous les autres signes également j'espère que tout le monde se porte bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et j'espère que vous accueillez le printemps de la meilleure façon possible que vous profitez du beau temps que vous profitez des amitiés de sortir un peu prendre de l'air un peu aussi donc avant de commencer votre tirage comme à l'habitude je tiens à préciser que les tirages sont des tirages d'ordre général et qu'il se peut qu'ils ne concordent pas avec ce que vous vivez en ce moment c'est normal ce ne sont pas tous les versos qui peuvent se reconnaître dans ces tirages ci dans ce tirage ci alors je vous conseille dans un premier temps d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire également pour obtenir un complément d'information si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et dès que vous le ferez je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé n'oubliez pas n'oubliez pas également pardon que les messages sont des ne sont pas des messages de fatalité mais de probabilité donc vous êtes averti de d'une probabilité qui peut survenir alors c'est à vous de décider ce que vous faites avec les messages reçus je mis je mets encore une fois ma petite clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que c'est que vous pouvez décider de changer le courant des choses à n'importe quel moment d'accord donc c'est très important pour moi que vous sachiez que il n'y a rien de fatal de fatal ici c'est c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers versos alors j'ai l'impression que c'est une suite un peu logique des autres messages des autres tirages en fait des mois passés c'est un tirage qui concerne d'après moi l'amour ici alors pour vous mes chers versos on voit que pour certains d'entre vous vous avez quelqu'un de très fiable de très protecteur et de responsable qui est près de vous on a le chevalier de deniers ici donc bien que c'est un homme ici il peut s'agir d'une femme si vous êtes une femme c'est un homme bien protecteur bien intentionné bien responsable et fiable qui est autour de vous mais si vous êtes un homme et que vous vous pensez à une femme quelqu'un qui est autour de vous bien ça peut être également représenter une femme ici peu importe votre situation amoureuse si on continue on a le monde ici alors deux belles cartes dans le chevalier qui est protecteur qui est responsable veut veut vivre aimerait vivre un grand amour avec vous en du moins c'est son intention il voudrait vous apporter tout ce dont vous avez besoin il voudrait faire en sorte que votre vie amoureuse soit complète comble il voudrait se sentir comblé également je parle du personnage que ce soit un homme ou une femme alors on voit que la personne elle est dévouée à réussir à apporter du bonheur dans votre couple par contre on voit la roue inversée la roue de fortune inversée alors ça nous parle un peu de malchance ici ça nous parle peut-être aussi soit de malchance ou bien d'occasion ratée d'occasion d'opportunité que les deux que la personne ou vous n'avez pas saisie d'accord alors c'est un peu dommage en fait parce qu'on voit qu'il y a de la sincérité il y a vraiment de la sincérité mais il y a une malchance quelconque qui est arrivée dans votre vie dans votre couple dans votre vie amoureuse qui fait en sorte que cette personne là voyez vous on a le personnage ici il s'agit de la même personne mais sous des angles différents ici on a la personne qui est fiable qui est protectrice qui est responsable mais ici on a le même personnage qui s'est présenté inversé donc un chevalier à nouveau mais le chevalier de coupe donc ce que ça me dit c'est que en fait je ne sais pas si vous voyez bien les images mais en tout cas on a le chevalier de coupe mais qui s'est présenté inversé ici contrairement au chevalier de de Denis donc ça m'indique que le chevalier de Denis avec le chevalier de Denis la personne elle est responsable elle est bien intentionnée mais que pour une raison ou pour une autre probablement la malchance ici ou l'occasion ratée elle n'est pas en mesure de vous donner l'amour qu'elle aimerait vous donner la personne en question sent qu'elle n'est pas en mesure de vous donner l'amour que vous méritez comme elle le voudrait en tout cas mais ce n'est pas une question de manque de sincérité ici il y a comme une dualité voyez-vous les deux chevaliers sont dans la même position au même endroit sur la même ligne mais se font dos se font dos donc c'est-à-dire qu'il y a il y a des bonnes intentions mais incapacité de donner l'amour que vous méritez donc il y a comme une dualité dans les sentiments alors si on continue un peu plus loin on a la reine d'épée ici qui s'est présentée alors malgré tout ça tous les deux vous devrez prendre une décision mais vous devrez prendre la bonne décision pour vous deux à savoir si vous continuez malgré tout si vous continuez malgré cette malchance-là parce qu'on voit que il y a comme une malchance mais il y a comme des difficultés en particulier qui sont arrivées ou qui sont là depuis un certain temps et malgré ça vous allez devoir décider si vous continuez dans cette relation-là ou si vous décidez complètement de quitter la relation et vous devrez faire ça tous les deux d'accord la seule chose que j'aimerais vous dire c'est qu'avant de prendre peu importe quelle décision vous allez prendre n'oubliez pas que le 10 de bâton je vous montre la carte de plus près le 10 de bâton c'est une carte qui nous parle oui de difficultés mais qui nous parle aussi qui nous demande de ne pas abandonner de faire un pas de plus de voir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel voyez-vous on est à l'aube ici on voit le soleil qui commence à se lever à se réveiller et le 10 de bâton ça nous parle de la fin d'un cycle donc ça veut dire que peu importe les difficultés que vous êtes en train de vivre tous les deux dans votre relation les choses vont finir par passer alors si vous n'abandonnez pas peut-être que vous allez voir la lumière au bout du tunnel peut-être que vous allez pouvoir vous créer ce monde ici avoir le bonheur que vous vouliez depuis longtemps c'est simplement une question de malchance qui s'est produit ici d'ailleurs si on continue un peu plus loin on continue avec la carte du pendu donc la carte du pendu nous parle souvent de lâcher prise nous parle aussi peut-être de faire une pause peut-être un arrêt forcé peut-être que c'est simplement une pause dont vous avez besoin ou bien également le fait qu'elle soit inversée la carte peut nous parler que vous devez faire preuve de souplesse de part et d'autre pas seulement vous mais peut-être l'autre personne également alors de faire preuve de souplesse et d'accepter peut-être le sacrifice que ça implique si vous aimez vraiment la personne si vous êtes vraiment sincère tous les deux alors peut-être que vous devez accepter de faire le sacrifice si cette relation-là elle est importante pour vous d'accord et ensuite on voit aussi ici que le problème principal en rapport est en rapport probablement avec les ressources financières si vous vous souvenez bien les vidéos passées pour les versos ça nous parlait de ça si je ne me trompe pas que vous aviez quelqu'un dans votre vie mais qui semblait hésiter à vous donner son amour hésiter à être près de vous à cause de problèmes cachés ou de problèmes d'argent alors ça continue ici c'est vraiment le problème est évident ici alors la personne est sincère mais a peur de ne pas être capable de vous donner tout ce dont vous méritez parce qu'elle voudrait vous donner le monde entier mais n'est pas capable de créer ce beau monde-là dans un monde sécure et confortable pour le moment parce qu'il vit il ou elle vit des difficultés alors c'est ça qui empêche la relation d'avancer un peu plus loin donc c'est là l'importance pour vous de prendre la bonne décision pour vous mais de considérer que cette cette problématique-là peut prendre fin d'un moment à l'autre alors c'est à vous de savoir si vous avez assez de patience pour attendre que ça se passe si vous êtes capable de faire preuve de souplesse si vous êtes capable de faire le sacrifice que ça demande pour vivre cette relation-là qui est sincère si elle est importante pour vous et finalement je vous donnerais un conseil c'est de faire bien attention parce que ici nous avons deux chevaliers qui représentent la même personne mais ici il y a un autre joueur qui rentre en ligne de compte on a le roi de coupe inversé alors faites attention peut-être de ne pas vous laisser distraire par cette nouvelle personne qui peut peut-être rentrer dans votre vie parce que le fait que le roi de coupe est inversé ça nous montre que c'est une personne qui peut venir vous charmer peut-être vous faire flamboyer une vie que vous aimeriez peut-être avoir mais au fond cette personne-là n'est peut-être pas aussi vraie qu'elle veut bien le montrer c'est peut-être pas la bonne personne pour vous peut-être que son amour est faux d'accord donc ne vous laissez pas distraire ou charmer prenez le temps de connaître la personne à fond avant de vous embarquer si jamais vous décidez de quitter cette relation-là qui avait un beau potentiel mais peut-être que vous allez décider que c'est trop pour vous que vous n'êtes pas capable d'attendre ou que vous n'êtes pas capable de vous sacrifier de sacrifier ou de faire preuve de souplesse et d'attendre que les choses s'améliorent mais simplement peu importe la décision que vous allez décider faites attention à cette personne-là qui pourrait venir brouiller les cartes pour vous d'accord alors c'est quand même un beau tirage mais ça demande des sacrifices ça demande du temps ça demande d'être capable de passer à travers les difficultés ensemble ça demande de prendre une bonne décision également et ça demande de la compréhension aussi peut-être que c'est difficile pour vous de comprendre la situation de l'autre mais si vous mettez beaucoup de communication dans votre relation peut-être que vous allez être en mesure de mieux voir les choses de voir les choses autrement comme le pendu nous le suggère bien souvent c'est de voir les choses différemment d'accord alors voilà mes chers versos le tirage pour vous j'ai tiré également deux autres cartes c'est-à-dire une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés et aussi une carte d'affirmation pour vous aider vous guider ou vous éclairer alors pour commencer on a la carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés et cette carte-là c'est la carte de maître Lady Nada alors cette carte-là vous dit soyez comme un enfant vivez dans le moment présent dans la joie et avec la foi que tous vos besoins seront entièrement comblés alors voyez-vous ici on voit ici la notion de besoin de sécurité de confort matériel que la personne ici n'est pas en mesure nécessairement de vous apporter maintenant mais cette carte-là de maître Lady Nada vous suggère de vivre comme un enfant si vous décidez de donner une chance à cette relation-là de faire les sacrifices nécessaires de faire preuve de souplesse ici bien soyez comme un enfant vivez dans le moment présent profitez de chaque petit moment que vous avez ensemble peut-être que le fait de manquer de ressources financières fait en sorte que ce personnage-là cette personne qui est autour de vous n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer parce qu'elle doit travailler beaucoup peut-être alors soyez quand même si vous décidez de rester dans cette relation-là et de donner une chance à votre relation soyez dans la joie et soyez croyez que vos besoins éventuellement vont être comblés tous vos besoins que ce soit matériel que ce soit l'amour dont vous avez besoin l'attention la présence de l'autre tout ça va être vous allez être comblés de ces besoins-là éventuellement en son temps mais en attendant soyez heureux vivez votre vie dans la joie trouvez-vous des passions trouvez-vous des choses à faire des choses qui vous intéressent à faire je vous lis ce que le canin en dit pour mettre Lady Nada alors ça vous dit l'enfant qui veut un verre de lait le demande clairement avec détermination et sait qu'il l'aura il ne se demande pas ce qu'il va faire s'il ne l'obtient pas il vit plutôt dans le moment présent et dans la foi avec confiance que ses parents pourvoient à tous ses besoins demandez-lui de vous aider à vivre dans l'instant présent avec la confiance d'accord demandez ça à Lady Nada Lady Nada dirige le sixième rayon or et rubis elle assiste les guérisseurs les prêtres ceux qui s'occupent des enfants des opprimés et de la nature elle permet de débloquer toute la communication et donne le don des langues et le pouvoir du verbe divin alors demandez-lui de vous aider à bien communiquer peut-être qu'avec une belle communication vous allez être en mesure de vous comprendre mieux de vous apporter mutuellement ce dont vous avez besoin d'être capable de vivre dans le moment présent et de profiter de tous les instants que vous avez ensemble elle enseigne la diplomatie la courtoisie et l'éloquence elle fut prêtresse en Atlantide et elle est le seul maître féminin alors tout simplement en ayant une bonne communication en lui demandant de vous aider à avoir une meilleure communication tout ça pourra permettre d'éviter d'avoir des querelles inutiles aussi d'accord alors demandez à Lady Nada de vous aider au niveau de la communication et au niveau de la foi aussi de vous aider à vous donner ce dont vous avez besoin mais en son temps soyez patient faites le pas de plus d'accord n'abandonnez pas si c'est votre choix bien sûr et finalement j'ai pigé une carte d'affirmation pour vous pour vous aider vous guider ou vous éclairer et c'est la belle carte je vais mettre celle-là ici la belle carte douceur cette carte-là vous dit la force est douceur avoir la force de continuer la véritable bonté a des ailes l'amour à l'oeuvre résiste à tout voyez-vous alors si vous décidez de rester dans cette relation-là l'amour est capable de résister à tout je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider alors pour la douceur vous pouvez vous répéter aujourd'hui je laisse la gentillesse grandir en moi j'use de douceur avec moi-même et j'accorde à mon âme l'amour qu'elle mérite je me concentre sur l'amour éternel et l'envoie doucement voguer dans le monde je suis en vie ma gratitude est sans borne et mon coeur déborde maintenant d'amour et de bonté alors voyez-vous autant que c'est important de donner l'amour à l'autre mais c'est aussi important de vous accorder l'amour que vous méritez alors avant de demander à l'autre de vous donner l'amour que vous méritez accordez-vous cet amour-là à vous-même et peut-être de cette façon-là vous allez être plus à même d'être patient parce que en vous accordant l'amour que vous méritez à vous-même vous allez être capable d'aller chercher vos passions vos intérêts faire autre chose en attendant que cette situation-là se règle et en attendant profiter des moments comme je l'ai dit à plusieurs reprises pendant ce tirage profiter du moment présent et profiter des moments que vous vous accordez l'un et l'autre d'accord et en attendant faites des choses qui vous intéressent des choses que vous aimez en attendant que cette situation-là se règle pour vous alors voilà mes chers versos c'était votre tirage pour le mois d'avril 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère j'espère qu'il vous a apporté quelques pistes de solutions qu'il a pu vous éclairer aussi alors peu importe la décision que vous allez prendre vous devez l'assumer mais prenez le temps de bien y réfléchir et ne vous laissez pas berner non plus par quelqu'un d'autre qui pourrait arriver plus tard dans votre vie donc voilà n'hésitez pas mes chers amis à liker la vidéo et même si ce tirage ne vous a pas parlé en totalité n'hésitez pas à partager la vidéo également peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là cliquez sur la cloche de notification pour être averti chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également donc je vous répète que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos alors c'est sur ce que je vous quitte pour ce mois-ci donc je vous souhaite un très beau mois d'avril prenez soin de vous aimez-vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales alors merci de votre habituelle écoute au revoir